Lorsque vous entendez parler d'une pauvre et belle fille qui est maltraitée par sa méchante maratrice et demi-sœur, pour finir par épouser un beau prince, votre première pensée est « Cendrillon, n'est-ce pas ? » Et si je vous disais que bien avant le livre de Charles Perrault et bien avant l'adaptation de Disney, il y avait en Afrique australe un conte populaire similaire sur une jeune femme qui a trouvé le véritable amour malgré les injustices de ses proches, cela changerait-il votre première pensée ? Restez avec nous, car ceci est un récit que vous ne voulez pas rater. Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland. Je m'appelle Mimi, je suis votre conteuse et c'est un réel plaisir que vous vous joignez à nous aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur notre chaîne, nous sommes une plateforme qui se focalise sur la culture africaine à travers les récits et les contes. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez surtout pas à liker, à laisser un commentaire sous-dessous, à partager avec toute personne qui serait intéressée et bien sûr à vous abonner et cliquer sur la petite clochette, comme ça vous ne raterez aucun de nos contenus. Et aussi, s'il y a une histoire que vous connaissez et que vous aimeriez partager avec notre audience, nous serons ravis que vous nous l'envoyez. Notre email, c'est africanstoryteller1.com Nous comprenons que le continent est tellement vaste, c'est difficile de connaître chaque histoire qui vient de chaque pays, de chaque ville, de chaque région, de chaque village. Alors votre contribution serait vraiment appréciée. Nous garderons votre anonymat bien sûr, vous pouvez donc être rassurés que votre identité restera top secret. Allez, à ce bavardage. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire qui représente parfaitement pourquoi nous faisons ce que nous faisons à totem. C'est une histoire à laquelle vous êtes sûrement très familier, familière. C'est l'histoire de Cendrillon. Mais attention, pas la version de Disney. Cette version existe en Afrique depuis des centaines et des centaines d'années. Et je suis un peu embarrassée d'avouer que je l'ai apprise seulement dans la trentaine, vingtaine, trentaine, quelque part, quelque part par là. C'est l'histoire de Natchiki, une jeune fille ravissante qui habite parmi les peuples autochtones de l'Afrique australe. Nous espérons que vous aimeriez cette histoire autant que nous l'avons aimée. Et quant à moi, je vous revois après l'histoire. Merci. Natchiki Il était une fois, au sud-ouest de l'Afrique, dans un pays où les dunes de sable entrent en contact direct avec les vagues déferlantes du puissant océan atlantique, et où vivent la mortelle Skeleton Coast et le Fish River Canyon, vivait une mère et ses trois filles. Les deux filles aînées n'étaient pas très gentilles. Malheureusement pour elles, leurs caractéristiques physiques reflétaient leur nature amère. La troisième fille, cependant, était très gentille et très aimante. Ses jolies traits résonnaient bien avec cette gentille disposition. Elle s'appelait Natchiki. Un après-midi, la mère et les sœurs aînées de Natchiki se frottaient à la mire traditionnelle. Elles se préparaient pour la danse de la pleine lune. Une cérémonie annuelle très 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 anticipée, où toutes les jeunes filles avaient de fortes chances de trouver un prétendant très très intéressant. Natchiki était ravie. Elle voulait aussi aller à la danse. Mais sa mère ne faisait que lui donner des tâches ménagères qui lui prenaient trop de temps pour se rendre à la danse. Va chercher les chèvres et amène-les avant la tombée de la nuit. Et assure-toi d'apporter du bois de chauffage et d'allumer un feu pour éloigner les bêtes sauvages. Et, 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 la liste n'en finissait pas. Vous voyez, Natchiki était très maltraitée par sa mère et ses deux sœurs. Celle-ci était très jalouse de la beauté saisissante de Natchiki. Et elle faisait tout leur possible pour rendre Natchiki malheureuse. Elle ne voulait certainement pas que Natchiki aille à la danse, parce qu'elle pourrait très probablement y attirer l'attention d'un chasseur fort et beau. Au moment où Natchiki finit de faire toutes ses tâches ménagères, sa mère et ses sœurs sont déjà parties à la danse. Elle décide quand même d'y aller. Elle badigeante de l'huile sur son corps jusqu'à ce qu'il ait cette teinte cuivrée distinctive des femmes de cette région d'Afrique. Elle se peigne ensuite les cheveux à l'aide d'une brindille d'épines. Puis elle applique un mélange d'écorces jaunes écrasées et d'huile sur son visage, ce qui l'aide à briller et accentuer ses jolis traits davantage. Elle porte ensuite son magnifique collier fait de coquilles d'œufs d'autruche. Elle enfile des perles brillantes dans ses cheveux. Et elle noue des oreilles de springbok séchées remplies de graines autour de ses jambes. Cela aiderait à faire un bruit de cliquetis quand elle dansera. Elle met quelques piquants de porc-épic dans sa petite pochette en cuir de chèvre et se met en route vers le lieu où se trouve la danse. Elle est ravissante et prête à faire la fête. Sur le chemin vers la danse, elle s'assure de déposer un piquant de porc-épic dans le sol de temps en temps. Ceci l'aiderait à retrouver son chemin plus tard, dans le noir. Elle était super excitée, cependant un peu nerveuse, car elle craignait que sa mère et ses sœurs la voient et se fâchent contre elle. Mais une fois qu'elle atteint le sommet de la colline et qu'elle vit le feu brûlant et sentit la délicieuse viande qui était cuite sur ce même feu ouvert, elle s'en fichait. Elle se joint à la foule égayée et se mit à danser. Elle a dansé, 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 chaque pas faisant vibrer les graines dans les oreilles de Springboks autour de ses chevilles. Au début, Natiki dansait d'un seul côté de l'énorme feu parce qu'elle avait vu sa mère et ses sœurs de l'autre côté et elle craignait qu'elle la voie. Mais sa mère et ses sœurs ne l'ont pas reconnue à cause du beau maquillage que Natiki avait appliqué sur son visage. Natiki ne portait jamais de maquillage d'habitude. Du coup, sa famille n'avait donc aucune idée que cette jeune fille éblouissante pouvait être elle. Sa mère et ses sœurs se demandaient plutôt qui était cette étrangère qui était venue seule à la danse. Une fois rassurée, Natiki rejoignit un groupe de femmes qui chantaient et applaudissaient. Elles ont applaudi et chanté pendant très longtemps, jusque tard dans la nuit. Natiki chantait et applaudissait si joliment qu'un jeune chasseur la remarqua et s'intéressa à elle. Il lui proposa de la raccompagner chez elle et elle l'accepta. Pendant qu'il se dirigeait vers la maison de Natiki en suivant les piquants de porc-épic qu'elle avait plantés dans le sol auparavant, elle raconte au chasseur le mauvais traitement que sa mère et ses sœurs lui accordent. « Elle serait sûrement furieuse de découvrir qu'elle était allée à la danse après tout, » lui dit-elle. « Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai loin d'elle. Je parlerai à ta mère et lui demanderai ta main en mariage, » la rassure le chasseur. Le chasseur était loin de se douter que la mère et les sœurs entendaient leur voix alors qu'elles s'approchaient de la maison. « Je crois que je l'entends rentrer à la maison avec un chasseur, » déclare l'une des sœurs. « Pfff, ne sois pas ridicule, » dit l'autre sœur. « Qui voudrait marcher avec un déchet inutile comme elle ? » Natiki et le chasseur sont finalement apparus devant elle. La lueur rouge du feu rendant Natiki encore plus belle. « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour rentrer si tard ? » Et avec un homme en plus, gronda sa mère avec des yeux menaçants. Natiki a tellement peur qu'elle commence à trembler. C'est alors que le chasseur confronte sa mère. « J'emmène Natiki ce soir. Je ferai en sorte qu'elle ne manque de rien et que ses marmites soient toujours pleines de nourriture. » « Hé 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 ! » dit la mère en riant. « Tu dois être très stupide, jeune homme. » Natiki est complètement inutile. En disant cela, elle tente violemment de séparer Natiki du chasseur. Mais Natiki est beaucoup plus rapide qu'elle. Elle saute vite derrière le chasseur pour se protéger. Indignée, la mère la laissa donc partir avec le chasseur. Chez son peuple à lui, dans un endroit très très lointain. Depuis lors, chaque fois que la mère et les sœurs de Natiki portent une lourde charge de bois sur leur dos, elles se lamentent. « Natiki, Natiki, tu vas payer pour ça. Oui, un jour nous te forcerons à revenir. » Mais Natiki vivait heureuse et joyeuse avec ses enfants et son mari dans le pays lointain de ce dernier. Et comme il l'avait promis, ses marmites étaient toujours pleines de nourriture. Fin Alors, plutôt intéressant, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Merci beaucoup de nous avoir suivis et j'espère vous voir encore très 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 bientôt pour un nouvel épisode de Totem. Tales of the Motherland Et comme on dit chez nous, Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada